Une échéance que redoute Pierre Palmade Hospitalisé et assigné à résidence dans sa chambre depuis le terrible accident qu'il a causé le 10 février dernier, le comédien doit faire face à un important problème financier. Alors qu'il attend son procès pour homicide involontaire, il est la cible des créanciers. En effet, l'ancienne acolyte de Muriel Robin est criblée de dettes, comme l'ont révélé nos confrères de Closer ce mercredi 6 avril. D'après le magazine, qui a repris les déclarations de sa sœur au policier chargé de l'enquête, la star doit 250 000 euros. L'ex-mari de Véronique Samson n'aurait que trois mois pour rembourser cette somme, sous peine de voir sa somptueuse demeure de Céli en bière saisie par les autorités. Un corps de ferme situé dans un petit village de Seine-et-Marne qui était un véritable havre de paix pour Pierre Palmade. Cela n'a rien d'une succursale de Paris. Si est-il un lieu assez grand pour me plaire, protégé par un petit parc, mais dans le village et pas ostentatoire, précisait-il en février 2019 dans le JDD. Cette propriété en pierre, achetée par le comédien en 2017, est en vente depuis peu de temps au prix de 1,36 million d'euros. D'une surface de 430 m² habitable sur un terrain de 3571 m², le lieu comprend six chambres, dont une suite parentale, un salon bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma. Alors, pourquoi quitter un bien qui ne semble pas avoir de défaut ? Pierre Palmade avait donné un indice aux parisiens en 2020, il me faut savoir fuir cette maison quand je m'ennuie, elle peut être dangereuse, minez le moral parce qu'elle me rappelle à ma solitude. Pierre Palmade, découvrait sa maison de 430 m², à vendre pour 1,36 million d'euros Pierre Palmade, sa maison, théâtre de ses déboires en emménageant dans cette demeure située dans le village de Céliambière, Pierre Palmade souhaitait fuir le tumulte de la vie parisienne et s'éloigner de certaines tentations. Cependant, l'ancien complice de Michel Larocque a été rattrapé par ses anciens démons. En effet, ce domicile est rapidement devenu le théâtre de ses soirées arrosées, passé sous l'emprise de stupéfiants pour s'adonner à la pratique du chemsexe. Si Estilac il aurait fait la fête pendant plus de 24 heures avant de prendre le volant et de causer ce terrible accident. Après ce drame, la police a perquisitionné le domicile de l'humoriste le 12 février dernier. Ils y ont découvert de la drogue en quantité importante, notamment de la 3MMC, de la cocaïne et du matériel d'injection. De la drogue, il y en avait en quantité importante au domicile de Pierre Palmade, tellement que les chiens renifleurs étaient perturbés, tant la concentration était importante dans la maison a révélé Guillaume Fard, le consultant police-justice de BFM TV le 28 février. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Abonnez-vous !